La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 2, la Torah Grand 1 Qu'est-ce que la Torah ? La Torah désigne traditionnellement les cinq premiers livres de la Bible dont l'écriture est attribuée à Moshe. Elle constitue une charte politique, religieuse et sociale pour Israël. En effet, la Torah est composée de 613 commandements répartis sur trois types de lois, la loi morale, loi cérémonielle et la loi sociale. 1. La loi morale Ce type de loi concerne la nature d'Elohim, car elle révèle ce que le Seigneur est, l'idolâtrie, le mensonge, le meurtre, l'adultère, les relations sexuelles illicites, le vol, etc. Ce qui signifie, qu'avant de promulguer les autres lois, le Seigneur a voulu révéler à l'humanité sa propre nature. Car toutes ces choses ne sont pas en lui, et il n'est d'ailleurs jamais tenté par le mal. Yaakov, Jacques, chapitre 1, verset 13 Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, je suis tenté par Elohim. Car Elohim ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne. Vahikra, Lévitique, chapitre 11, verset 44 Car je suis Yahweh, votre Elohim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. A travers ces lois, Elohim manifeste aux hommes sa sainteté. De ce fait, on comprend que son désir est que nous soyons semblables à lui, que nous haissions le mal et que nous pratiquions la justice. Alors comment est-il possible d'enseigner qu'un être qui est totalement lumière et en qui il n'y a pas de ténèbres selon un Yohanan, un Jean, chapitre 1, verset 5 autorise ses enfants à pécher ? D'ailleurs, la loi morale a toujours été présente sur terre, mais c'est par le moyen de Moshé qu'elle a été officiellement promulguée. Par exemple, le Seigneur avait révélé l'interdiction du meurtre à Kéin et Noa. Donc la loi du talion existait déjà avant Moshé. Ces lois sont toujours valables aujourd'hui. Elles ont été résumées par le Seigneur dans Matthaios, Matthieu, chapitre 22, verset 34 à 40. Mais quand les pharisiens apprirent qu'il avait muselé la bouche aux Sadducéens, ils se rassemblèrent dans un même lieu, et l'un d'eux, qui était docteur de la Torah, l'interrogea pour l'éprouver, en disant, docteur, quel est le grand commandement dans la Torah ? Mais Yehoshua lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » A ces deux commandements sont suspendues toute la Torah et les prophètes. 2. La loi cérémonielle Ce type de loi est relative au culte, au fait et concerne le tabernacle, les sacrifices, les ablutions, le temple, Vayikra, Lévitique, chapitre 16, Hébreu, chapitre 9, verset 1 à 10. La Torah cérémonielle était l'ombre du Machia, mais le corps s'étit au choix. Elles n'ont pas été établies par le Seigneur pour ôter le péché, mais pour le couvrir. Colossiens, chapitre 2, versets 16 à 17. Que personne donc ne vous juge sur un aliment ou sur une boisson, ou en matière de fête, de nouvelles lunes ou de Shabbat, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps, c'est le Machia. Hébreu, chapitre 10, verset 1. Car la Torah qui possède l'ombre des bonnes choses à venir et non l'image exacte des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'en approchent. 3. La loi sociale Ce type de loi régit les domaines économiques et sociaux d'Israël. Par exemple, elle concerne les prêts, l'allocation, les ventes, les dettes et les remboursements. Elles imposent une limitation de l'esclavage, interdisent les prêts à intérêts, la spéculation, etc. Elles concernent aussi les pauvres, les étrangers, les veuves et les orphelins, et la manière dont Elohim souhaite que le peuple d'Israël les prenne en charge. Sous-titrage Société Radio-Canada